bonjour mes petites fourmis j'espère que vous allez bien c'est artemis du serveur 46 et aujourd'hui on va parler du ralliement le ralliement qu'est ce que c'est c'est la possibilité des membres de votre alliance de vous rejoindre pour combattre soit un lézard soit une autre fourmilière le ralliement comment est ce qu'on fait pour l'augmenter il faut se situer ça se situe sur ce bâtiment tunnel du fourmis soldats et moi je vous conseille de booster au maximum en tout cas au moins jusqu'au niveau 11 il se monte avec du sable que vous pouvez obtenir avec des quêtes mais essentiellement avec des diamants alors je vous ai dit le niveau 11 et pourquoi le niveau 11 parce que au niveau 11 vous allez avoir quatre places quatre personnes qui vont pouvoir vous aider à venir attaquer les lézards ou les autres fourmilières après vous voyez ça ne monte plus il ya que quatre places malheureusement mais par contre vous allez continuer à augmenter la puissance d'attaque des alliés qui viennent vous aider alors à quoi ça sert d'avoir quatre places au lieu de une deux ou trois et ben tout simplement essentiellement moi je dirais ce sont pour les lézards par exemple un lézard niveau 20 il faut 2 millions et demi de puissance vous comprenez bien que ce sera plus facile d'attaquer 2 millions de puissance à 5 qu'à 2 à 3 ou à 4 je rappelle aussi que les lézards il faut le faire qu'une seule fois ça sert à rien de faire les valeurs les arts 5 les artistes les arcades vous n'aurez l'extra-réquence qu'une seule fois et en plus ça consomme énormément et ça consomme 20 de stamina pour un lézard donc ça ne sert à rien d'en faire plusieurs un seul le plus puissant une fois par jour et donc plus vous montez votre aliment plus vite vous vous arriverez à faire des lézards puissants moi actuellement j'arrive à faire des lézards 15 avec mon alliance vous voyez vous n'avez qu'une fois deux cent dièmes mais si vous faites un lézard 20 vous aurez deux fois deux cent diamants et donc ça permettra encore de booster vos troupes et votre bâtiment voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous souhaite une bonne journée